On est en train de nettoyer les poches de résistance. Il y a trois qui ont été mis hors d'état de nuit, dont deux femmes et un homme. Deux négros africains et de peau blanche. On vous a dit également qu'il y a 23 morts pour le moment. Pour le moment, il y a plus d'une centaine, 100 à 150 personnes qui ont été libérées, dont certains sont blessés et sont admis à l'hôpital, sont pris en charge au niveau de l'hôpital. Nous avons été à 3 heures du matin avec le directeur général de l'hôpital Yaladou et les dispositions sont prises là-bas. Il y en a qui étaient admis déjà même au bloc. C'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment les agents de la santé, les médecins, les chirurgiens qui ont travaillé toute la nuit jusqu'au matin. Je ne peux pas vous dire, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 13. Et on ne sait pas pour le moment ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuit. Et il a été dit que tous les bâtiments avoisinants ont été faits l'objet d'une visite pour que rien ne nous échappe. Que tous ceux qui ont pris ce risque d'attaquer notre pays puissent savoir qu'on n'attaque pas le Burkina et puis demain. En tout cas, Dieu est à côté de ceux qui veulent le bien et je suis sûr que Dieu a aidé l'ensemble des forces de sécurité et de défense à bien défendre notre pays, notre ville. Sous-titrage ST' 501